bonjour les acteurs de la vab comment allez vous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va se retrouver pour une petite revue rapide du spin hit de chez vaptio qu'on trouve aux alentours de 29,90 on va regarder ce qu'il ya dans la boîte comment se présente ce petit pod tout de suite donc voilà on va faire le tour rapide de la boîte qu'on retrouve tout de suite vaptio la photo du mode sur le côté on voit vaptio dedans on y retrouve ce qui a indiqué donc le petit pod en fait il ya deux puisqu'il ya une déjà de prémontée de résistance avec sa petite réserve de liquide un manuel user un corde usb un qr code qui nous emmène sur le site je pense des pictos qui vont bien on s'en moque un peu et les différents coloris donc il y en a six au total pour moi ça sera le marron enfin mocha voilà donc on va déballer ça on va regarder ensemble ce qu'il ya dedans donc c'est une ceinture papier comme il se fait souvent chez vaptio là on retrouve un manuel manuel user assez bien assez bien bien fait il n'y a rien de très compliqué quoi les précautions d'emploi voilà ce qui est marqué il est en français bien sûr différentes langues on a un certificat de contrôle qui est passé je ne sais plus où il est et il est dedans et il est là l'inspection certifié de contrôle comme quoi que ça a été vérifié le petit pod comme je vous disais on reviendra dessus avec plus de lumière cordon micro usb usb pour le chargement et la fameuse petite résistance qu'on va regarder ensemble voilà pour ce qui est le tour de la boîte alors nous allons retrouver le petit pod sa splendeur en aluminium anodisé une hauteur totale de 133 22 et 18 d'épaisseur on y retrouve le driep type on peut pas mettre le driep type de son choix driep type qui s'enlève mais on ne peut pas mettre le driep type de son choix comme on peut voir il ya un joint à l'intérieur voilà là dessus chargement micro usb aucune aucune du mode bouton switch c'est un coup pour l'allumer c'est un coup pour l'éteindre et ses petites cartouches cette petite cartouche de chez baptio petite résistance contents de 1 ml 8 et convient remplir on va recharger un petit peu cette petite cartouche donc vaut mieux prendre une pipée de fuit fines avec un liquide assez assez fluide quand même éviter au dessus du 50 50 comme on peut voir ça c'est easy je regarde en même temps mon écran donc on peut voir hop rempli voilà je remets mon opercule dans son logement et le tour est joué comme on peut voir c'est à aimer 8 ma petite cartouche est remplie jamais dans ce logement comme on peut voir le plus le moins qu'on va le retourner ça va faire contact mais je prends je pense qu'on va revenir sur moi ça va être beaucoup plus simple pour la suite alors voilà le petit objet donc on peut voir on voit des trous de chaque côté pour voir un peu le niveau liquide qui reste dedans un bouton 5 coup pour 5 ou pour allumer 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 pour usb pour rechargement c'est vraiment easy on veut s'en servir on vient bien clipser on s'en sert on n'a plus envie on replie voilà voiture a voulu jouer sur côté hygiène c'est bien trouvé quand même je pense que c'est bien trouvé là et ce système de cartouche convient un clip c'est ça fut bon vous avez vu on recharge on va clipser 15 watts 1 ou 2 voir tout de suite comment ça va tout de suite 1 2 3 4 5 j'ai bien foncé pour un petit tout comme ça 58 58 grammes donc ça tient à l'aise dans la poche quoi ça fait comme un gros stylo 58 g l'autonomie 650 milliampères heure c'est un peu juste 650 milliampères heure c'est un petit peu juste mais on peut vaper tout en le rechargeant le truc c'est que comme le on peut pas le poser sont obligés de le poser à plat parce qu'on fait on se fait la petite conclusion de comment j'ai trouvé ce petit matériel comment vous voyez tout à l'heure les connexions se font juste par des petits plots mais sa petite cartouche franchement c'est pratique c'est pratique pour le remplissage je pense que voilà j'aime bien je pense que par rapport à tout ce qui se fait en ce moment comme c'est la grande folie tous ces petits potes qu'on voit sortir et tout il fait bien le job qu'on dirait de plus l'autonomie qui paye qui voilà qui me dérange un peu parce qu'il est assez quand même il est assez conséquent comme on voit quand même 650 milliampères heure c'est un peu juste après voilà donc ce petit pot de chez vape tu os bien propre comme il est il le tient la note de 4.4 mais après ça fait bien et puis voilà c'est un bon petit un bon petit un bon petit peu de sur ce continuez à suivre les aventures du vape lié et à bientôt pour de prochaines vidéos sérieux m 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